les amis la question que j'ai posé c'est de savoir si et tout détestent les autres parce que la détestation des autres on peut appeler ça tribalisme on peut appeler on peut donner tout le monde qu'on veut c'est négatif détester l'autre parce que il vient de telle région parce qu'il vient de tel village c'est ça cette détestation là ce n'est pas du tout normal mais est-ce que samuel et aux détestent les autres voilà question qu'il faut se poser vous ne pouvez pas entrer dans un truc qui est tellement slippery quelqu'un est élu en 2021 le 11 décembre il travaille avec tout le monde et les gens avec lesquels ils travaillent veulent l'amener dans l'ancienne méthode ils commencent à se débarrasser de ces gens là tout de suite ils deviennent tribalistes la tribalité ou le tribalisme vient faire quoi là dedans donc vous travaillez avec quelqu'un parce qu'il vient du village y et l'autre vient du village x ils sont en train de faire ce qui n'est pas bien toi qui vient du village W tu décides en tant que patron de te débarrasser ou de te séparer d'eux ça devient que tu es tribaliste tu les détestes tu détestes les autres parce qu'ils du n'importe quoi samuel est au fils pour conseiller spécial donc celui qui marche avec lui tous les jours qui actuellement c'est blesse n'dunan blesse n'dunan vient de quel village c'est un débat qui n'a pas de sens son chef de protocole s'appelle comment tamo et tienne tamo vient de quel village quand les gens manquent d'arguments ils pensent souvent des inepties les amis il dit des inepties le tribalisme existe je ne dis pas que ça n'existe pas mais est-ce que tout le monde est tribaliste je ne pense pas est ce que le tribalisme est utilisé comme un instrument politique au cameroun aujourd'hui oui par le gouvernement de monsieur biya bivondon certains ministres utilise cela pour pouvoir chercher cet équilibre politique parce que souvent ils ont très peur parce que ils ne font rien de bon absolument rien de bon c'est un je dis encore il ya peu de ministres qui font bien leur travail l'autre dit ne veut pas dire qu'on déteste l'autre maintenant si vous regardez bien l'état de cameroun et le gouvernement camerounais qui fait quoi qui viennent d'où et autres c'est là où il faut regarder c'est mais ce qu'on appelle il s'appelle comment lutter mecca voilà lutter andré mecca devrait regarder là-bas on a combien de ministres au cameroun combien vient d'un village hôtel ou x y village that is where you have to look at these things mais ils regardent pas cela les amis il vient d'écrit ce que vous voyez à l'écran là je relis cela et dit j'ai ma tribu comme moi même mais je suis aussi de la tribu de dieu disait boussouet philosophe théiste pour moi j'ai mis sur un dit à n'est pas barriqué c'est le débat écoutez moi quelqu'un qui prétend être intellectuel quelqu'un qui défend le rdp sur les plateaux de télévision dit à n'est pas barriqué pour avoir atteint le summum de la représentation du drapeau camerounais au niveau mondial comme d'autres joueurs de son calibre au cameroune il doit être traité telle une légende une icône un patrimoine national c'est le meilleur tiré de courfranc de l'histoire de lyon indomptable le syndicat sinafoc dont il est président ne peut pas être désolé les amis ne veut pas être chassé de l'africa fou comme s'il était une personne à une personne lambda j'accuse bon dimanche à tous écoutez quelqu'un qui prétend être un intellectuel deux défenseurs de rdp c'est écrit sur sa page facebook le tribalisme vient fait quoi là ici là ou le fait qu'un dit à soit barriqué est-ce que les barriqué ont mandaté un dit à ou avait voté pour du tableau pour être présents des synaphoc qui a donné le synaphoc en dit à c'est maïbi est ce que maïbi était un bameleke est-ce que maïbi était un néwondo est-ce qu'il était boulot est-ce qu'il était nordique ça c'est un débat qui n'a pas lieu d'être quand les gens manquent d'arguments ils commencent à se cacher derrière les tribus c'est monsieur lutteur André Mecca lutteur quand tu passes ton temps à faire du bachin et tout ça veut dire que tu détestes les bassas dis nous simplement parce que tu fais du bachin et tout est-ce que faire du bachin et tout comme tu le fais là c'est parce que tu détestes les bassas ou c'est que c'est la tête d'Eto qui ne te plaît pas voilà les amis we just enter into some confessions like that donc aujourd'hui on n'a pas le droit de critiquer quelqu'un et détester l'oeuvre de quelqu'un je veux dire le travail de quelqu'un si vous le faites c'est que vous êtes tribaliste donc pour Eto c'est normal on peut détester Eto tout le monde peut l'insulter et ceux qui l'insultent ne sont pas des tribalistes ceux qui cherchent à le faire tomber qui l'ont amené aux tasses cc a au niveau de la cave ne sont pas des tribalistes mais lui qui réagit légalement maintenant pour mettre hors l'état de nuit le snafoc et il semblerait que peut-être qu'il déteste l'Eto parce que l'Eto serait de l'ouest c'est du gros n'importe quoi du gros n'importe quoi voilà les gens qui vont passer l'Eto à aller demander l'argent commander l'argent pour défendre certaines personnes sur les plateaux de télévision je crois que l'Eto il y a des dossiers peut-être que ici peut nous alors ouvrir un dossier pour expliquer au Camounet qui tu es exactement et qui tu roules pour comprendre ces choses-là parce que la plupart des gens qui sont en train de faire l'Eto bâton aujourd'hui qui soutiennent tout le monde qui est contre Eto c'est parce qu'on les a on a on a bloqué le truc les gars ne voulaient pas travailler ils passent le temps à manger l'argent gratuitement et là Eto 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 mais quand le gars réagit c'est là il est mauvais il est mauvais il est rancunier donc lui il est rancunier parce qu'il se défend mais vous vous n'êtes pas rancunier parce que vous voulez le faire tomber trouvez l'erreur des années il y a un président de club qui a expliqué ce qui s'est passé lors de l'assemblée générale il s'appelle Lyons Aimé-Zan Lyons Aimé-Zan est le président d'APGS d'un fou il est membre de l'assemblée générale de la FECA faute il dit ceci nous sommes tous contents nous avons assisté à une assemblée générale de paix c'est ainsi que le football doit en principe être il n'y a pas eu une date précise pour le début des championnats je pense que c'est à fixer la semaine prochaine mais nous nous sommes dit qu'autour du 6 7 au 8 nous allons certainement commencer avec l'élite 1 et enchaîner avec l'élite 2 une semaine après au sujet du Sinafoc je crois que l'assemblée générale a décidé unanimement l'assemblée générale a décidé unanimement vous avez vu qu'il n'y a pas eu d'objection la fédération a estimé que nous n'avons pas besoin à ce niveau d'un syndicat apparemment les textes de la fifa interdisent des syndicats à être membres de la fédération comme ça se fait ailleurs donc aujourd'hui le Sinafoc est sorti et il y a une autre association qui est née et qui va représenter les clubs c'est clair notre tribalisme vient donc fait quoi des dents l'idée tu vas seulement pleurer seul parce que dans votre tête vous pensez que quand vous prenez c'est un dossier là après on vous a donné c'est un truc et tout ça là les amis suivez bien mon regard vous allez commencer à parler et que vous allez vous allez avoir gain de cause non to be on the right side of history you should stay with justice that's it without justice you cannot have a concrete result vous aurez seulement des résultats éphémères parce qu'avec l'injustice ça vient après boom la justice va venir balayer tout hein il y a juste pour stand full de hand look and say where the people the middle you kill me one time i want to finish kill you know now it will be nice okay thank god so when they slap your jaw you show the other jaw it's not really crazy that's it happened i won't buy it but not story you slap my jaw for this i didn't but i didn't back you wonderful slap you understand oh that engumba one and i look at no no on a bad men the man on a economic man on a back remand the top on a come for you now and i talk live thank you bye bye